Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette présentation consacrée à la modélisation et paramètres pharmacocinétiques. Dans cette présentation, nous aurons comme objectif déjà de comprendre les notions de base de l'étude de la pharmacocinétique. Nous allons voir sur la pratique comment ça se passe, comment on fait une étude de pharmacocinétique, avec des explications bien sûr. A partir de l'étude de la pharmacocinétique, nous allons essayer de définir quels sont les différents paramètres impliqués dans l'étude de la pharmacocinétique. Quand on dit paramètres, on dit quantification, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de définir la pharmacocinétique par des nombres, par des grandeurs. Ensuite, pour justement connaître les différents paramètres impliqués, les étudier, les évaluer, les quantifier, nous expliquerons déjà ce que sont les modèles de base en pharmacocinétique. Donc, qu'est-ce qu'un modèle ? Ensuite, par des exemples, nous allons essayer de comprendre à quoi servent les modèles. Ensuite, à partir des modèles étudiés, on va acquérir une certaine méthodologie d'étude des modèles cités. Donc, on va voir, après avoir défini ce que c'était un modèle, ce que c'est un modèle, on va essayer de voir comment l'étudier, comment déterminer les différents paramètres pharmacocinétiques à partir d'un modèle. Et en fin de compte, au bout de cette présentation, nous aurons acquis une notion de base. En présentation, on va suivre un plan. Donc, au début, ce sera la généralité, les définitions, ce que c'est la pharmacocinétique, comment sélectuer l'étude de la pharmacocinétique, l'explication de ce que c'est un modèle par des exemples. À partir de l'explication des modèles, nous allons voir ce que sont les compartiments, qui est directement dans la continuité de la définition d'un modèle. Ensuite, de manière assez brève, nous allons essayer de définir ce que sont les paramètres pharmacocinétiques. Donc, chaque paramètre, on va essayer de l'expliquer, mais on les comprendra mieux dans la modélisation, qui va suivre, et qui est le cœur du cours. Donc, nous allons voir comment faire exactement la modélisation en utilisant des modèles sans distribution, donc des modèles monocompartimentaux, et des modèles avec distribution, donc des modèles bicompartimentaux. De toute façon, tout va être expliqué par des exemples. Ce cours est assainant, donc il va être divisé en deux parties, en partie 1, en partie 2. La partie 1, c'est la partie la plus consistante, la partie la plus importante, qui va servir pour tout le reste, dans laquelle on va aborder les généralités et les modèles de base. Si on comprend la partie 1, la partie 2, ce sera pratiquement une répétition. Sans tarder, nous allons aborder la première partie. Donc, la définition de la pharmacocinétique, c'est une science, déjà, utilisant des modèles. On va voir après ce que c'est un modèle. Spécialement des équations mathématiques pour décrire le cheminement dans le temps. C'est très important. Cheminement dans le temps des médicaments ou de ces métabolites. Donc, soit le médicament, soit ces métabolites, soit les deux au niveau de l'organisme. Ce qui est important à connaître en pharmacocinétique, c'est de faire le rapport entre la concentration et le temps. Le suivi des concentrations en fonction du temps. La pharmacocinétique fait essentiellement appel à ces deux grandeurs, donc le temps et la concentration. La concentration du médicament ou de son métabolite. De toute façon, au fur et à mesure, dans le cours, on va utiliser le terme médicament. Ça inclura, bien sûr, tout ce qui est dosé, tout ce qui est mesuré. Donc, on va essayer de quantifier le médicament dans un prélèvement, prélèvement de liquide. Prélèvement attaché à un temps. Donc, une concentration et un temps. Une concentration et un temps. Je me répète. Donc, à partir de ces concentrations et de ce temps, on va essayer d'établir des équations mathématiques. Ça va venir après. C'est une science utilisée dans le développement pharmaceutique et l'ajustement pathologique. Alors, le développement pharmaceutique, c'est tout ce qui est à l'origine des médicaments. Donc, comment on développe une forme pharmaceutique ? À un moment donné du développement, nous aurons besoin de la pharmacocynétique. C'est un élément essentiel pour ajuster la formulation, pour créer des médicaments dont la cinétique, justement, est contrôlée. On doit maîtriser le médicament, la manière dont se déplacent le médicament dans l'organisme. La deuxième partie, directement avec la première, c'est l'ajustement pathologique, c'est-à-dire comment adapter la pathologie en fonction des particularités des individus. Bien sûr, toutes les personnes ne présentent pas les mêmes particularités physiologiques. Automatiquement, la cinétique d'une personne à une autre va changer, va appeler à modifier, à ajuster la pathologie. Donc, l'étude de la pharmacocynétique, je vais essayer de l'expliquer un peu par une petite animation qui va expliquer le protocole des études dans le pharmacocynétique. Bien entendu, dans notre exemple, il s'agit d'un individu humain. Donc, la finalité de l'étude de la pharmacocynétique, c'est de l'étudier chez l'homme. Mais avant de passer chez l'homme, nous aurons procédé à des essais préliminaires chez l'animal. Ça dépasse de son objectif de secours. Donc, dans mon exemple, c'est un être humain, mais ça peut être aussi un animal de laboratoire. Alors, le point d'entrée de la pharmacocynétique, c'est d'administrer justement les médicaments. Les médicaments sont administrés par différentes voies. Donc, ce soit intraveineuse, orale, intramusculaire ou sous-cutanée. La quasi-totalité des études pharmacocynétiques concernent la voie générale. Il y a certaines particularités où on utilise la cinétique en local, mais c'est vraiment des cas particuliers. De manière générale, quand on dit pharmacocynétique, on parle de la voie générale. Donc, on administre un médicament qui est destiné à la voie générale. Une fois les médicaments administrés, l'étape suivante, c'est de faire des prélèvements sanguins à différents temps. Donc, on prend le temps nécessaire pour couvrir la durée de présence du médicament dans l'organisme. Pendant tout le temps durant lequel le médicament est présent dans l'organisme, on procède des prélèvements. Bien sûr, limités dans le nombre. Il ne s'agit pas de prélever tout le sang qui existe. Mais, de manière générale, on procède à des prélèvements espacés de manière à ce qu'on couvre la présence du médicament dans l'organisme. Ces prélèvements sanguins vont ensuite faire l'objet de dosage. Donc, on va doser soit le médicament, soit le métabolite. Donc, je dirais médicament dorénavant. On va doser le médicament dans les prélèvements sanguins et on va l'attacher au temps auquel le prélèvement a été fait. Donc, pour chaque temps, nous aurons un temps et une concentration. Nous aurons des couples abscisse ordonnées. Concentration, temps, concentration, etc. Donc, à partir de ces couples, donc XY, nous allons essayer tout simplement de dessiner, d'établir le graphe cinétique du médicament. Donc, pour chaque voie, nous aurons une forme particulière qui va nous servir pour les étapes suivantes de l'étude de la pharmacocinétique. Il y a une particularité quand même, c'est que pour chaque voie, nous aurons une forme de courbe particulière. On pourra pratiquement deviner la voie d'administration rien qu'en regardant l'aspect de l'évolution des concentrations en fonction du temps. L'intraveineuse a une forme particulière et la voie orale a une forme particulière. De toute façon, ça dépend de la forme galénique, de la forme d'administration. Juste maintenant, concernant l'aspect des graves. Alors, il y a certains points clés sur le graphe cinétique de tous médicaments qu'il vaudrait mieux connaître en pharmacocinétique. Dans cet exemple, en l'occurrence, il s'agit de l'aspect des médicaments administrés par voie orale. Alors, la particularité de la voie orale, c'est qu'il existe une phase d'absorption pendant laquelle il y a une augmentation de la concentration des médicaments dans l'organisme. Donc, toute cette partie montante correspond au fait à l'absorption, tout simplement. L'absorption qui a pour finalité d'augmenter la concentration des médicaments dans l'organisme. Alors, une fois l'absorption terminée, c'est-à-dire que la totalité du médicament administré est absorbée, la concentration cesse d'augmenter et intervient le reste des autres phénomènes, donc la distribution et l'élimination, qui ont pour objectif de réduire justement la concentration des médicaments dans le sang. Donc, dans ce graphe, nous avons une phase d'augmentation qui correspond essentiellement, et je dis essentiellement, et je vais revenir plus tard pourquoi. Donc, essentiellement absorption, le pic correspond à la fin de la phase d'absorption. La phase descendante, c'est essentiellement distribution et élimination. Bien sûr, une fois le médicament a fini de se distribuer, il va ressortir de l'organisme. Donc, la fin du graphe, c'est essentiellement l'excrétion. Alors, ce graphe présente certaines particularités. Tout médicament dispose d'un seuil d'activité, ce qu'on appelle le seuil d'effet ou le seuil d'activité, c'est-à-dire la concentration minimale pour induire l'effet. Je dirais l'exemple d'un somnifère, un médicament qui fait dormir. En dessous d'une certaine concentration, il ne fait pas dormir. Il doit atteindre cette concentration pour donner l'effet recherché. Donc, l'effet du médicament n'apparaît qu'au-delà du seuil de l'activité. Pendant tout ce temps, même si le médicament est présent dans l'organisme, il n'a pas atteint le seuil d'activité, donc il n'y a aucun effet observable. Pendant ce temps, le temps que les médicaments pour monter et atteindre le seuil, c'est ce qu'on appelle un temps de latence, c'est-à-dire un délai d'action. Je donne l'exemple du paracétamol. Quand on a mal à la tête, on prend un comprimé paracétamol. On ne s'attend pas à la disparition du mal de tête immédiatement. On prend le comprimé et on attend une demi-heure, une heure, ça dépend, jusqu'à l'apparition de l'effet. Pendant tout ce temps, même si le médicament est présent au niveau de l'organisme, il n'y a pas d'effet. Donc ça, c'est un temps de latence. Après, durant tout le temps pendant lequel le médicament est au-dessus, donc il a atteint le seuil, pendant tout ce temps, il est actif, ce qu'on appelle la durée de l'effet. Pendant tout ce temps-là, le médicament produit l'effet recherché. Et en général, c'est suffisant. Donc c'est ce qu'on appelle la durée de l'effet. Ensuite, comme la concentration de médicament aura tendance à baisser, il va redescendre en dessous du seuil d'activité. Là, encore une fois, même si le médicament est présent dans l'organisme, nous n'aurons pas l'effet recherché. Donc il y aura des temps morts avant et après. Il y aura uniquement une zone pendant laquelle le médicament est actif qui produira l'effet recherché. Bien sûr, dans certains cas, les médicaments dépassent une concentration maximale, ce qu'on appelle le seuil des effets toxiques. A partir de ce seuil, nous allons observer ce qu'on appelle les effets indésirables. Donc il va produire d'autres effets que l'effet recherché. On atteint cette zone quand on a un surdosage, quand on prend une dose excessive. Le médicament ne va pas s'arrêter à la fenêtre thérapeutique, qu'il va la dépasser et donner des effets toxiques. De manière générale, ce n'est pas le cas. Nous avons augmentation progressive, durée d'action, et baisse, élimination, jusqu'à atteindre 0, et retour à l'état normal. Donc voilà ce qu'il y a de l'aspect du graphe, ce qu'il y a à connaître comme point clé. Maintenant, nous allons voir ce que c'est un modèle. Alors la définition, un modèle, est une présentation, plutôt une représentation mathématique, visant à décrire le plus fidèlement possible l'évolution des concentrations plasmatiques du médicament. Donc on va essayer de définir un phénomène naturel qui est la répartition, qui est le déplacement du médicament dans l'organisme, par des équations mathématiques. C'est une simplification. La cinétique est beaucoup plus complexe que nous ne pourrons jamais la résumer des équations. Mais il s'agira toujours de se rapprocher de ce qui se passe dans la réalité. Donc on utilise une représentation mathématique pour décrire un phénomène naturel dans sa complexité et d'essayer de le définir de manière simple, simple et abordable. Alors, il y a différents modèles utilisés en pharmacocinétique qui diffèrent dans la complexité des équations utilisées. Donc il y a des modèles très simples, des modèles de base qu'on va voir aujourd'hui. Mais il faut garder en tête que la pharmacocinétique peut faire appel à des modèles très très complexes qui utilisent en général des ordinateurs faisant des calculs assez complexes pour être beaucoup plus proches de la réalité. Donc les modèles de base, leur avantage, c'est qu'ils sont simples, faciles à étudier, faciles à comprendre. Leur inconvénient majeur, c'est de ne pas trop se rapprocher de la réalité. Donc ils essaient de la simplifier alors qu'en principe, si on veut étudier quelque chose, on doit l'étudier dans sa complexité et non pas la simplifier. Donc comme je l'ai dit, l'utilisation des modèles, je fais appel à des équations mathématiques, comme la cinétique, c'est faire le rapport entre le temps et la concentration, si nous avons des modèles mathématiques qui font le rapport entre le temps et la concentration, ces modèles pourront nous servir à déterminer la concentration du médicament à des temps différents. Donc en finalité, si notre modèle est fidèle, s'il est bien étudié, il doit nous permettre de prédire, de deviner la concentration du médicament à partir du seul temps. Donc si on change le temps ou d'autres paramètres qu'on verra plus tard, on pourra deviner la concentration. Donc l'utilité d'utilisation des modèles, donc je répète, c'est prédire, on simplifie un phénomène naturel qui est la cinétique. et à partir de cette simplification, on peut entrer des données et deviner et déduire la concentration du médicament. Donc comme on a parlé de modèle, on va essayer de voir ce que c'est le modèle compartimental qui est l'objet de ce cours. Donc le modèle compartimental est le plus simple des modèles. Donc c'est la manière la plus simple d'étudier la cinétique. C'est quoi le modèle compartimental ? Alors il se base sur la présomption, donc on va mettre comme hypothèse que le produit est en solution homogène dans une ou plusieurs zones de l'organisme ou compartiment. Donc en premier lieu, on va essayer non pas d'utiliser l'organisme en entier, mais de le diviser en zones. Ça c'est la première partie de l'hypothèse. La deuxième partie, c'est de supposer que le médicament est homogène dans chaque zone. dans chaque zone. Zone 1, il est en concentration homogène. Zone 2, en concentration homogène. Donc en fonction de la répartition de ces solutions, on peut avoir un ou plusieurs compartiments dans l'organisme. Donc le modèle le plus simplifié est le modèle compartimental. Donc nous allons avoir un ou plusieurs compartiments. Donc sans plus tarder, par des exemples, on va essayer de comprendre. Nous allons prendre le cas d'un médicament administré par voie orale qui va se distribuer dans les tissus. Donc là déjà, c'est une voie d'administration orale avec une distribution de ces tissus-là. Donc le point d'entrée du médicament, c'est la prise par voie orale. Une fois pris par voie orale, il va atteindre l'estomac dans lequel il fasse se dissoudre, c'est la phase d'absorption. Donc dans l'estomac, il se dissout, directement il passe dans le tube digestif. A partir du tube digestif, il va commencer sa distribution. Donc du tube digestif vers la circulation générale. Donc c'est le début et la fin de la phase d'absorption. Une fois dans le sang, sa prochaine cible, donc la prochaine étape, c'est la répartition dans les tissus. Donc il va passer du sang vers les tissus. Donc là, c'est ce qu'on appelle la distribution. Donc je répète, à partir de l'estomac, il atteint le sang, à partir du sang, il atteint les tissus. Dans tous les tissus, y compris dans les organes de sortie. Donc déjà, dès que le médicament se distribue dans l'organisme, il commence son élimination. Donc après, après la fin de la distribution, il va faire le chemin inverse, mais non pas ressortir par où il est entré, mais il va emprunter les voies naturelles d'élimination. Donc une distribution inversée, il va réintégrer le compartiment, donc il va réintégrer le sang, à partir du sang, il va intégrer les organes d'élimination par lesquels il va sortir. Donc dans ce modèle-là, je vais essayer de répéter, il entre par la bouche, il se répartit dans le sang, il se répartit dans les tissus, il va atteindre les organes d'élimination, il va ressortir, l'organisme va revenir à son état initial. Là, c'est un modèle qui utilise une distribution de tissus d'art. Deuxième modèle, qui est proche du premier, seulement dans ce cas-là, l'administration est intraveineuse, c'est-à-dire qu'on va chanter, on va sauter l'étape du tube digestif. Là, comme il s'agit d'une intraveineuse, donc on va injecter directement les médicaments dans la circulation. On va zapper, on va sauter l'étape d'administration, plutôt d'absorption. comme il est déjà comme dans le sang, il va se répartir immédiatement. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps d'action, délai d'action. Donc, dès que le médicament est dans le sang, il est disposé à produire son action. Une fois dans le sang, la prochaine étape, comme il est distribué, la prochaine étape, c'est les tissus. Donc, il va se répartir dans les tissus et va, à partir de cette étape-là, faire exactement le chemin qu'a fait la voie orale. Donc, il passe du sang vers les tissus, à partir du tissu, vers les organes d'élimination en repassant par le sang. Donc, une fois il s'accumule dans les organes d'élimination, il ressort et l'organisme retourne à l'état initial. Troisième cas de figure, l'administration orale sans distribution tissulaire, en principe, c'est assez facile à deviner. Donc, le médicament entre par la voie orale, même chemin, donc, il va se distribuer, plutôt se dissoudre dans l'estomac, phase d'absorption, atteinte à la circulation générale. Seulement, comme dans ce cas-là, il n'y a pas de distribution tissulaire, donc, il passe dans le sang et à partir du sang, directement vers les organes d'élimination. Là, c'est une administration. Là, c'est une administration orale qui ne fait pas appel à la distribution tissulaire. Le dernier modèle, qui est le modèle le plus simple, donc, une administration intraveineuse et sans distribution tissulaire, donc, le médicament est injecté directement dans le sang, se répartit dans le sang et ressort. donc, il n'y a ni distribution ni absorption, mais administration, élimination. Si on essaie de simplifier l'animation de l'explication compartimentale, donc, du modèle compartimental, on va la simplifier par ce schéma-là, donc, essentiellement, la phase d'absorption, donc, l'administration qui va se passer au niveau digestif de l'estomac, à partir du site d'administration, le médicament, donc, il va intégrer le compartiment sanguin, donc, il va se distribuer en premier lieu dans le sang, ce qu'on appelle le compartiment central, pas uniquement le sang, nous allons voir ça plus tard, à partir de ce compartiment, donc, le premier compartiment qui est ce qu'on appelle le compartiment central, il va atteindre le compartiment périphérique, donc, il va se distribuer dans les tissus, les échanges entre le compartiment central et périphérique se font dans les deux directions, donc, en premier lieu, il passe du compartiment central vers le compartiment périphérique, parce qu'il est en plus grande concentration dans le compartiment central, ensuite, au fur et à mesure de l'élimination, l'échange se fera de manière inversée, c'est-à-dire qu'il va ressortir du compartiment périphérique pour atteindre d'abord le compartiment central et finalement, sa voie d'élimination, donc, dans ce schéma-là, nous avons deux compartiments, le premier qui est le compartiment central et le deuxième qui est le compartiment périphérique, donc, le compartiment central, c'est tout ce qui est sang, c'est tissu richement vascularisé, le compartiment périphérique, c'est tout ce qui est tissu à échange lent, c'est-à-dire le médicament entre et sort de manière assez lente. La division des compartiments se fait, comme je l'ai dit, en fonction de la vitesse à laquelle le médicament atteint ces compartiments. Donc, les compartiments sont distingués principalement par la vitesse à laquelle ils se remplissent et se vident de la solution du produit, c'est-à-dire que le produit va entrer, sortir rapidement ou lentement et en fonction de cette unique définition, nous aurons deux types de compartiments. Donc, essentiellement central, le compartiment central, c'est tout ce qui est compartiment, tout ce qui est zone de l'organisme à échange rapide. En général, c'est les tissus richement vascularisés. La concentration du médicament dans ces tissus-là est pratiquement identique à sa concentration dans le sang. Alors, le compartiment central, bien sûr, en premier lieu, c'est tout l'espace vasculaire, là où circule le sang, mais inclut également les organes et tissus richement, qui contiennent beaucoup de vaisseaux sanguins, donc richement vascularisés, à savoir le cerveau, le cœur, le foie et les reins. Donc, tous ces organes sont classés, sont considérés comme compartiments centrales de par la vitesse à laquelle ils se vident, donc ils gagnent les médicaments et l'éliminent. Donc, ils le gagnent rapidement et l'éliminent rapidement, donc ils sont classés en compartiments centrales. Par opposition, le compartiment périphérique, c'est tout ce qui est lent dans les échanges, donc il se remplit lentement et se vide lentement, donc ils gagnent du médicament, la concentration du médicament augmente lentement et diminue lentement. Alors, il existe des tissus lents, relativement lents, donc tout ce qui est compartiment superficiel, à savoir la peau, tout ce qui n'est pas dans la première catégorie, tout simplement. également les viscères et les muscles dont la circulation sanguine n'est pas aussi riche que le compartiment central. Il y a d'autres tissus dans lesquels le médicament met beaucoup de temps à les atteindre et à la quitter, ce qu'on appelle le compartiment profond, donc à savoir tout ce qui est au tissu adipeux, donc tout ce qui est os. dans ce cas-là, le médicament va mettre un certain temps pour augmenter sa concentration de ces tissus et va mettre un temps identique pour se vider. Donc, le compartiment périphérique, en général, c'est tout ce qui est mouvement lent du médicament, entrée ou sortie. Voilà ce qui est notion générale, donc nous avons vu l'étude de la cinétique et nous avons essayé d'expliquer un peu de manière simplifiée ce que c'est un compartiment, donc directement, sans plus tarder, on passe à la suite. Le paramètre pharmacocinétique, donc chaque phase est définie par ses propres paramètres. Avant d'aller plus loin, là, il s'agira juste de les citer et on le verra dans les détails dans les prochaines diapositives. Alors, chaque phase, donc tout ce qui est absorption, distribution et élimination, est définie par des paramètres, donc des grandeurs qui permettent de la quantifier, comme je l'ai dit au début du cours, la cinétique, le propre cadre cinétique est de quantifier. Donc, pour la phase d'absorption, nous avons ce qu'on appelle le coefficient d'absorption qui permet de définir la quantité de produits absorbés et donc en parallèle la quantité de produits qui est perdue, donc tout ce qui n'est pas absorbé. Parallèlement à ça, nous avons le facteur de biodisponibilité, l'extraction. Avec tous ces paramètres, nous avons également la vitesse d'absorption. Nous avons ce qu'on appelle une constante de vitesse, constante de vitesse d'absorption qui permet de définir à quelle vitesse le médicament est absorbé. Bien entendu, si le médicament n'a pas de phase d'absorption, tous ces paramètres ne sont pas concernés. Parallèlement à l'absorption, nous avons la distribution. Donc l'élément clé de la distribution, c'est le volume de distribution qui permet de définir à quel point le médicament est distribué, l'affinité du médicament pour les tissus. Avec le volume de distribution, nous avons également la vitesse de distribution, c'est-à-dire le temps que met le médicament. C'est une grandeur qui permet de définir le temps que met le médicament pour augmenter sa concentration dans les tissus. Nous avons également la constante de vitesse de distribution. Bien sûr, là encore, si le médicament n'est pas distribué, c'est-à-dire que si le médicament reste uniquement dans le sang, on ne peut pas parler de vitesse de distribution. Donc ces constantes ne s'appliquent uniquement que pour les médicaments distribués. Par contre, l'élimination, en général, c'est un élément commun. L'élimination concerne tous les médicaments qui sont administrés par voie systémique. S'il entre, il doit ressortir. Nous avons ce qu'on appelle le temps de demi-vie. On va le définir plus tard. Mais ça ressemble vraiment à la demi-vie qu'on voit en physique en termes de radioactivité. Donc, demi-vie, comme son nom pourrait l'indiquer, c'est un temps nécessaire à la réduction de moitié. On va le voir plus tard. Avec l'élimination, on peut également définir la clairance, c'est-à-dire la capacité d'épuration de l'organisme du médicament. Donc, chaque médicament a une clairance propre. Et bien entendu, comme pour les deux autres phases, nous avons également une vitesse d'élimination définie par sa propre constante. Tous ces parlementaires-là, toutes ces phases sont couvertes par ce qu'on appelle la surface sous la courbe, ou SSC en français, ou abrégé en anglais, AUC. Moi, je préfère utiliser l'AUC. Donc, là encore, définir l'AUC dépasse l'objectif de ce cours. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'AUC reflète l'exposition du médicament, plutôt de l'organisme au médicament. C'est-à-dire que si nous avons une surface sous la courbe importante, nous pouvons dire que le médicament a atteint l'organisme en quantité et dans le temps. C'est-à-dire que l'organisme a été exposé au médicament. Au contraire, si nous avons une petite surface sous la courbe, c'est-à-dire que l'exposition au médicament est faible. Mais, comme je l'ai dit, la définition de cette notion est plus claire dans le chapitre de biodisponibilité et bioéquivalence. Voilà. Ce qui va suivre est important pour comprendre la suite. Alors, je vais essayer d'utiliser un graphe, une petite animation pour essayer de comprendre les subtilités et pourquoi nous sommes arrivés à la méthodologie qui va être expliquée plus tard. Pourquoi utilisons-nous les modèles et comment les utilisons-nous dans la suite. Alors, j'ai utilisé un graphe qui correspond à première vue à une administration orale. Alors, ce qui peut paraître à première vue être une division en trois zones distinctes, donc absorption, distribution et élimination, en fait, est trempeur. La cinétique est un petit peu plus complexe que ça. On va voir que les différentes phases se chevauchent, c'est-à-dire qu'il y a intersection entre différentes phases. Ce qu'il y a à retenir, c'est que pendant toutes les phases, il y a un produit qui se déplace d'une zone à une autre, que ce soit du tube digestif vers le sang ou du sang vers les tissus ou des tissus vers la sortie. Tout simplement, il y a toujours à n'importe quel instant sur ce graphe, il y a toujours une quantité de produits qui se déplacent. Alors, au début de l'absorption, nous aurons donc une quantité de produits qui va augmenter. Regardez bien la quantité qui se déplace. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'absorption correspond à l'augmentation du produit, donc l'augmentation de la concentration du produit dans le sang. Le maximum de concentration est atteint lorsque toute la quantité administrée est absorbée. Et regardez bien, dès que nous avons du médicament qui est dans le sang, les deux autres phases commencent. Dès qu'il est dans le sang, il est disposé à se distribuer et à être éliminé. L'élimination, bien sûr, commence dès que le médicament est dans le sang, la distribution est un petit peu plus lente. Donc, au tout début du graphe, au tout début du déplacement, nous avons surtout absorption et une partie minime d'élimination. au fur et à mesure que la concentration augmente, nous allons atteindre le pic et la distribution prend le relais. Bien sûr, l'absorption se termine dès que nous avons atteint le pic, comme je l'ai expliqué dans les diapos précédentes. Donc, l'absorption est terminée avec le pic. Donc, le maximum de concentration est atteint, l'absorption est terminée. Les deux autres phases prennent le relais. comme le médicament est en quantité maximale, l'élimination en termes de quantité qui se déplace est également à son maximum. Là, encore une fois, nous aurons deux phénomènes qui existent au même moment. Au début du graphe, nous avions surtout absorption et élimination et c'est très important pour comprendre la suite. Donc, au début du graphe, c'est absorption et élimination. La distribution prend un peu le relais. Dès que l'absorption est terminée, nous n'aurons plus que distribution et élimination. Ces deux phénomènes ont tendance à baisser la concentration plasmatique du médicament. Donc, la distribution va atteindre son maximum dès que les tissus sont saturés du médicament. Deux médicaments. Tous les tissus ont pris ce qu'ils devaient prendre du médicament. La distribution est à son maximum. Vous voyez qu'il y a un changement de la pente, de la courbe. Là, c'est une pente raide. Là, c'est une pente l'U12. Le changement de la pente, donc la pente raide, la pente douce, correspond au changement dans la distribution. Là, le maximum de distribution est atteint au moment du changement. Ensuite, le médicament prend le chemin inverse, donc il va ressortir de l'organisme. Au fur et à mesure que sa concentration plasmatique baisse, il va quitter les tissus. Et en fin de compte, à la partie terminale du graphe, nous n'aurons plus que l'élimination. Donc, je vais essayer de redéplacer le curseur. Donc, au début, c'est absorption et élimination avec une quantité négligeable de distribution. Ensuite, maximum d'absorption, fin d'absorption, distribution et élimination. Là, encore une fois, maximum de distribution avec l'infléchissement de la courbe. Ensuite, élimination, élimination jusqu'à la fin de la courbe. La fin de la courbe correspond essentiellement à l'élimination, c'est-à-dire que tous les médicaments ne se trouvent plus que dans le sang et la partie élimination. Là, le point clé de ce graphe, c'est de comprendre que les phases se chevauchent, c'est-à-dire qu'elles existent en même moment. C'est très important pour comprendre la suite. Je vais rappeler ce graphe plus tard. Là, chevauchement entre élimination et absorption. Là, chevauchement, pardon, chevauchement entre élimination et distribution. Et là, plus de chevauchement et uniquement élimination. Donc, partie initiale pour ce graphe particulier. Partie initiale, c'est absorption, élimination. Partie centrale, c'est plutôt fin de la partie centrale, c'est distribution, élimination. Et partie terminale, c'est uniquement élimination. Et à la fin du graphe, nous aurons uniquement l'élimination et puis retour à l'état normal. Donc, je fais une dernière fois. Regardez bien la quantité qui se déplace. Donc, médicament se déplace grandement en absorption et un peu en élimination. Là, il se déplace en distribution et élimination et en fin de compte, c'est l'élimination. l'élément clé de ce graphe est de constater que l'élimination est présente pendant toute la présence du médicament dans l'organisme. Si on a compris ce graphe, la suite va être plus simple à comprendre. Si on comprend ce qui a été expliqué ici, tout le reste devrait être facile à comprendre. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le modèle compartimental. Alors, le modèle le plus simple qu'on puisse étudier, c'est ce qu'on appelle le modèle monocompartimental et par voie intraveineuse. Si vous avez suivi ce qui a été dit précédemment, en principe, ça va être assez facile. Donc, si on dit monocompartimental et intraveineuse, l'administration est éliminée de ce modèle-là et le compartiment périphérique est éliminé. Donc, ce modèle concerne uniquement l'administration et l'élimination. Le modèle monocompartimental par voie intraveineuse, c'est la cinétique d'un médicament éliminé, tout simplement. Donc, il commence par l'administration dans le compartiment central, il n'y a même pas d'absorption, il se repartit dans le sang et à partir de ce compartiment, il ressort. C'est le modèle le plus simple, le modèle compartimental le plus simple qu'on puisse étudier. Sur le plan cinétique, la forme de la courbe de concentration plasmatique en fonction du temps est similaire à une fonction exponentielle à puissance négative. Alors, sur un graphe, ça va ressembler à ça. Et là, j'insiste sur les axes. Là, c'est le temps et là, c'est les concentrations plasmatiques en fonction du temps. L'évolution de concentration plasmatique en fonction du temps c'est l'évolution d'une élimination uniquement. Donc là, s'il y avait de grandeur à définir, c'est la vitesse d'élimination et la concentration en temps zéro. Donc là, l'aspect de cette courbe-là correspond à une fonction exponentielle à puissance négative. Négative, pardon. L'équation mathématique qui permet de définir cette courbe-là, c'est concentration égale concentration en temps zéro multiplié par E puissance de négative de la vitesse d'élimination multipliée par le temps. Là, c'est une fonction du temps. L'équation mathématique pour ce modèle est assez simple et on va essayer de le simplifier encore plus. Alors, les paramètres qui sont appliqués dans l'équation sont la constante de vitesse d'élimination. À partir de cette constante-là, on peut déterminer le temps de dénié vie. la surface sous la courbe peut être déterminée de plusieurs manières. On va les voir plus tard. Alors, la détermination graphique de la constante de vitesse d'élimination. La courbe est une fonction exponentielle. Alors, essayez de suivre. Là, c'est des mathématiques. Il est hors de question de faire un cours de maths. C'est juste pour faire l'analogie. Alors, la concentration plasmatique, c'est C0 E puissance ma constante de vitesse T. si on fait le log des deux parties et qu'on simplifie, on va aboutir à l'équation d'une droite. Donc, essayez de prendre une feuille et un stylo et faites la démonstration. C'est très facile à faire. L'essentiel, c'est qu'en introduisant l'objectif de cette simplification, c'est que si on introduit le logarithme d'un côté et de l'autre, donc si on utilise non pas les concentrations plasmatiques, mais le logarithme des concentrations plasmatiques, on aura affaire à une droite. L'équation d'une droite, donc c'est Y égale AX plus B, X étant la variable dépendant du temps. Alors, par analogie, donc log des concentrations plasmatiques égale 2,3 log C0 qui correspond à B et moins KET qui correspond à AX. Si on arrive à déterminer KE et C0, nous aurons l'équation de la droite. Si on définit l'équation de la droite, on peut revenir et définir la fonction exponentielle. Alors, sur le graphe, ça va être simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a utilisé le temps et la concentration. Maintenant, on utilise le temps et le logarithme de concentration. En introduisant le logarithme, la courbe ne va plus être une parabole mais une droite. À partir de la droite, il est assez facile de déterminer les paramètres qui la définissent. Donc, l'équation de la droite, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, logarithme de concentration égale AX plus B. Le A, sur le plan mathématique, il correspond à la pente de la droite et sur le plan cinétique, il correspond à moins KE sur 2,3. Donc, si on détermine la pente de la droite, donc côté opposé sur côté adjacent, si on arrive à déterminer graphiquement la pente de la droite, on peut déterminer la constante de vitesse d'élimination. Donc, si on détermine la pente de la droite en divisant le côté opposé par le côté adjacent, là c'est des mathématiques, nous avons moins KE sur 2,3 en utilisant le logarithme décimal. En faisant les simplifications nécessaires, nous aurons, en fin de compte, graphiquement, la constante de vitesse d'élimination correspond à moins 2,3 logarithme décimal d'une concentration moins logarithme décimal d'une autre sur la différence des temps correspondants. Donc, on prend une concentration et on prend le temps correspondant, on prend une deuxième concentration, on prend le temps correspondant, on fait la pente, cette pente-là, on la multiplie par le négatif de 2,3, on obtient la constante de vitesse d'élimination. c'est aussi simple que ça. Le B, la deuxième partie de l'équation qui est le logarithme de C0, il suffit juste de prolonger la droite, toujours sur une échelle logarithmique, j'insiste, on prolonge la droite pour obtenir C0. C0 est en intersection entre la droite de cinétique et l'axe Y. C0 va être déterminé directement sans autre calcul. Donc, on prolonge et on prend la valeur. Si on définit la pente de C0, nous aurons défini l'équation de la cinétique. Pour la détermination du temps de demi-vie, qui est le Tn demi, pour la définition, c'est le temps nécessaire pour la réduction de la moitié de la concentration. Comme je l'ai dit avant, le temps de demi-vie en cinétique ressemble au temps de demi-vie en physique. Le temps de demi-vie en physique, c'est, par rapport aux éléments radioactifs, c'est le temps nécessaire pour la réduction de la moitié de la quantité de matière. En cinétique, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de parler de quantité, on parle de concentration. Le temps de demi-vie sur un graphe de cinétique plasmatique, si on prend n'importe quelle concentration et on en prend la moitié, bien sûr, une cinétique d'élimination, c'est très important. Si on prend une concentration et on prend la moitié, la différence des temps correspondants est en fait tout simplement le temps de demi-vie. Donc graphiquement, c'est très facile à déterminer. On prend un graphe d'élimination, j'insiste encore une fois, l'élimination, on verra plus tard pour les autres phases comment ça va se passer. donc le graphe d'élimination, on prend une concentration, on prend la moitié de cette concentration et on fait la différence des temps correspondants donc c2 égale c1 sur 2, delta t égale et un demi tout simplement. Alors mathématiquement, je vais aller très très vite pour ceux qui ont le temps et font la démonstration, pour les autres, croyez-moi sur parole. Alors la courbe d'une fonction exponentielle, si on applique cp égale c0 sur 2, donc la moitié de c0, par des simplifications, on aura tout simplement le lien entre la constante de vitesse d'élimination et le t1 demi. Si on détermine la constante de vitesse graphiquement, on peut calculer le t1 demi. Si on détermine le t1 demi graphiquement, on peut déterminer la constante de vitesse, le lien étant essentiellement l'équation mentionnée ici, donc logarithme naturel de 2 sur 2, sur kE, ou plus simplement 0,693 sur kE. Donc si on arrive à déterminer graphiquement le t1 demi, on peut déduire le kE. Si on arrive à déterminer graphiquement le kE, on détermine le t1 demi. Pour la UC, donc la surface sous la courbe, comme son nom l'indique, c'est la surface sous la courbe. Tout simplement, on peut la déterminer graphiquement, tout simplement en mesurant toute la surface qu'il y a entre le graphe de cinétique et les deux axes d'abscisse et ordonnée. Donc toute cette surface-là correspond à la surface sous la courbe. Sur ce graphe qui est toujours le modèle monocompatimental ou intra-génose, c'est uniquement une phase d'élimination. On va essayer de diviser le graphe en trapèzes. On va simplifier les graphe en des éléments dont la surface est facilement calculable. Ce qu'on appelle la méthode des trapèzes. donc on va diviser la surface en plusieurs trapèzes. On va calculer mathématiquement sur le graphe l'aire du trapèze, donc la surface du trapèze. Donc la base 1 fois de plus la base 2 multipliée par hauteur divisé par 2. Dans notre graphe, dans notre exemple, la base 1 c'est C2 la base 2 la deuxième base c'est C3 la hauteur c'est la différence des temps tout simplement. Si on applique, ça va être la surface du trapèze en orange donc C2 plus C3 multiplié par la différence de temps divisé par 2 et ça nous donnera l'aire de ce trapèze là. On va répéter l'opération pour tous les trapèzes y compris le triangle et le terminal donc c'est la même chose sauf que base 2 égale 0. Si on a l'aire de tous les trapèzes on peut déterminer la surface totale donc c'est la somme tout simplement et on aura déterminé graphiquement la surface sous la courbe bien sûr elle est moins précise qu'une étude qu'une évaluation mathématique. En mathématiques la surface sous la courbe ne correspond en fin de compte à l'intégrale. Si on prend la courbe de cinétique plasmatique et on en fait l'intégrale nous aurons l'AUC donc la surface sous la courbe avec la formule ici présente donc sa division de C0 par KE. Encore une fois C0 est déterminé sur le graphe KE est déterminé sur le graphe AUC on peut utiliser la méthode des trapèzes on peut utiliser le calcul mathématique qui est un petit peu plus précis un petit peu plus facile un petit peu plus rapide à déterminer. Le volume de distribution essentiellement comme le médicament se distribue uniquement au niveau du plasma donc on va prendre C0 on va diviser la dose administrée et nous aurons le volume de distribution qui en principe correspond tout simplement au volume plasmatique. donc pour un modèle monocompatimental ou intraveineuse la distribution correspond à la répartition au niveau du plasma et donc l'EVD devrait se rapprocher du volume plasmatique. Donc voilà pour ce qui est du modèle le plus simple donc monocompatimental ou intraveineuse au principe c'est assez facile à aborder maintenant on va aborder un modèle un petit peu plus complexe pas beaucoup plus compliqué il s'agit du modèle monocompatimental par voie orale non plus intraveineuse mais orale là dans ce modèle comme il s'agit toujours d'un monocompatimental il n'y a pas de compartiment périphérique donc il n'y a pas de distribution titulaire donc le médicament emprunte l'administration donc la voie d'administration du digestif atteint le compartiment central le ressort alors dans ce modèle là il existe deux phases donc phase d'absorption et phase d'élimination comme il s'agit d'un modèle monocompatimental le compartiment périphérique n'est pas impliqué donc uniquement le compartiment central donc deux phases absorption et élimination le graphe qui correspond à ce modèle est un petit peu plus élaboré que le premier c'est la combinaison de deux graphes en fin de compte comme je l'expliquais auparavant donc la phase ascendante correspond à l'absorption et une partie de l'élimination la phase terminale du graphe comme l'absorption est terminée la phase terminale uniquement élimination donc ce graphe peut être divisé en deux zones la première zone c'est absorption plus élimination et la deuxième zone c'est uniquement élimination toujours en logarithme de concentration l'équation mathématique qui correspond à ce type de graphe est illustrée ici donc la concentration dépend d'une partie élimination et d'une autre partie absorption donc la forme de la courbe concentration plasmatique en fonction du temps est similaire à l'addition de deux exponentiels de signaux opposés pourquoi signaux opposés première exponentielle avec une concentration qui baisse deuxième exponentielle avec une concentration qui monte donc le sens de concentration étant opposé ces deux équations sont additionnées plutôt soustraites l'une de l'autre la première la première partie a tendance à baisser la concentration la deuxième partie a tendance à l'augmenter les prochaines étapes vont nous permettre de déterminer comment plutôt de définir comment déterminer les différents paramètres de cette équation si on arrive à déterminer C0 constante de vitesse d'élimination A on va voir ce que c'est après et constante de vitesse d'absorption on pourra définir cette équation comment va-t-on déterminer les différents paramètres qui permettent de définir cette équation nous avons C0 constante de vitesse d'élimination A constante d'absorption on va procéder à ce qu'on appelle un lissage alors un lissage c'est quoi ? on va essayer de faire une petite animation et essayer d'expliquer dans le détail alors nous avons toujours le graphe logarithme des concentrations de la concentration active en fonction du temps ce graphe bien sûr est déterminé à partir de prélèvements de temps toujours temps prélèvements temps prélèvements on va essayer de dessiner le graphe qui se rapproche le plus possible de tous les prélèvements ils ne sont jamais alignés sur le graphe c'est jamais le cas c'est toujours un rapprochement nous avons le graphe particulier de la voie orale monocompartimentale donc une seule phase montante une seule phase descendante comme je l'ai dit la première partie c'est uniquement plutôt la première partie c'est absorption et élimination la deuxième partie c'est uniquement élimination donc pour l'instant on va ignorer la première partie cette partie là va être traitée de la même manière qu'un modèle monocompartimental voire intragénal pourquoi ? parce qu'il y a uniquement la phase d'élimination c'est une droite et à partir de cette droite on va déterminer les différents paramètres donc C0 et la pente C0 c'est la prolongation de la droite en partie terminale on prolonge la partie terminale du graphe jusqu'à atteindre l'axe des y donc l'axe des ordonnées nous allons déterminer C0 et la pente de cette droite là correspond à la constante de vitesse d'élimination et donc indirectement le T1,5 donc il suffit juste de considérer la partie terminale du graphe comme étant un modèle monocompartimental par voie intraveilleuse c'est assez simple il suffit juste de revoir la partie correspondante maintenant on va faire la première partie du graphe on va essayer de séparer la phase d'absorption de l'élimination donc dans cette partie là nous avons absorption et élimination comme nous avons déjà l'élimination on pourra facilement deviner l'absorption comment on va en procéder on va prendre des temps mettons un temps qui correspond à cette phase donc la phase absorption et élimination à partir de ce temps nous avons une concentration sur le graphe un graphe initial qui correspond à une concentration d'absorption et d'élimination si on prolonge à partir de ce même temps jusqu'à la droite d'élimination qu'on a dessiné auparavant nous aurons une concentration qui correspond à la phase d'élimination uniquement élimination donc là CE1 c'est absorption plus élimination et CT1 c'est uniquement élimination on peut le nommer n'importe comment l'essentiel c'est de comprendre à quoi elle correspond donc CE c'est la somme absorption et élimination et CT c'est uniquement élimination si nous avons la somme et une composante en principe en faisant la différence nous aurons la concentration qui correspond uniquement à l'absorption donc là nous avons absorption et élimination et là élimination donc la somme moins élimination nous donne une concentration qui correspond à la phase d'absorption donc on va répéter le procédé pour différents points sur la partie ascendante du graphe tant que l'absorption n'est pas terminée c'est valable mais il est préférable toujours de prendre la première partie pour faciliter les calculs parce que là les valeurs qu'on va avoir en absorption sont très petites et difficiles à manipuler on utilise on utilise la partie initiale de la partie montante donc la partie initiale de la phase montante on prend plusieurs temps et pour chaque temps on prend la concentration de la somme et la concentration de l'élimination donc pour le T1 on l'a déjà fait pour T2 nous avons CE2 et CT2 pour T3 nous avons CE3 et CT3 et pour T4 CT4 et CE4 on va faire la même chose donc la différence toujours la différence la différence en principe les quatre concentrations qu'on a déterminées ici correspondent uniquement à la phase d'absorption ces concentrations évidemment correspondent à des temps on va les reporter sur les temps ces concentrations là vont être reportées sur les temps correspondants donc D1 correspond à T1 D2 correspond à T2 pardon D3 correspond à T3 et D4 correspond à T4 en principe nous avons des couples concentracés en temps concentracés en temps on peut avoir la droite cette droite là correspond à T3 correspond à T3 correspond à T3 d'absorption pardon donc là nous avions la somme et nous avons pu extraire uniquement la phase d'absorption la droite qui passe par les points déterminés correspond en fin de compte à la droite d'absorption et on va la traiter de la même manière que la droite d'élimination donc elle a un C0 qui est le A donc le prolongement de la droite d'absorption avec l'axe Y nous donne le A la pente de cette droite là nous donne la constante de vitesse d'absorption donc le lissage c'est ça on prend deux phénomènes on élimine un nous aurons le second voilà pour ce qui est du lissage du graphe le principe qu'on a appliqué ici s'applique à toutes les autres phases il s'agira toujours d'enlever l'élimination pour obtenir la phase si nous avons absorption plus élimination quand on enlève l'élimination nous aurons l'absorption quand on a distribution distribution plus élimination si on enlève l'élimination nous aurons la distribution le principe s'applique exactement de la même manière si on comprend ce modèle tout le reste va venir tout seul va marcher tout seul après le lissage nous aurons de droite définissant les deux phases cinétiques donc si on revient au graphe donc chaque phase a ses propres paramètres KE est un demi d'élimination et C0 donc prolongation prolongement pardon avec l'axe des igaques KA T1,5 et A pour l'absorption AUC la surface sous la courbe couvre les deux phases le détermination se fait de la même manière que pour le modèle monocompartimental intraveilleur donc si on détermine KE ce sera la pente de la droite T1,5 ce sera mathématiques et C0 ce sera le prolongement la même manière pour l'absorption et l'AUC on peut la faire par la méthode de trapèze par la méthode mathématique donc là c'est uniquement la répétition pour l'élimination le lien entre la constante de vitesse d'élimination et le temps de déni-vie d'élimination qui est appelé ici c'est exactement le même lien pour la phase d'absorption donc le temps de déni-vie d'absorption donc le temps nécessaire pour que la concentration augmente de moitié correspond 0,693 visée par la constante de vitesse d'absorption la pente de la droite c'est la même chose donc côté opposé sur côté adjacent pour l'élimination donc c'est la droite d'élimination pour l'absorption c'est la droite d'absorption je vous renvoie au graphe tout simplement donc mettez le graphe devant vous et vous ce sera facile à extrapoler la surface sous la courbe pour la méthode des trapèzes c'est assez simple pour la méthode mathématique c'est l'intégrale de l'équation qu'on a vu tout à l'heure donc c'est la constante de vitesse donc c0 d'élimination sur constante de vitesse moins c0 d'absorption sur constante de vitesse tout simplement c'est une méthode mathématique plus précise et plus rapide que la détermination par la méthode des trapèzes donc en principe c'est la fin de la première partie donc nous avons vu les points clés concernant la cinétique et les modèles de base si on comprend cette première partie la deuxième partie ce sera pratiquement une répétition